Musique Je vous salue fraternellement Jésus Christ et je vous souhaite la bienvenue à nos 10 jours de prière. Nous sommes au jour numéro 2 et la réflexion a pour titre « S'affairer à travailler pour Dieu ». Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, aide-nous à comprendre cette réflexion du jour. Au nom de Jésus. Amen. « S'affairer à travailler pour Dieu ». Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 32, ce qui suit. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une banque pour aller à l'écart dans un endroit. S'affairer au travail pour Dieu, s'activer est la norme dans le monde du travail. Les pressions de notre société actuelle ont imprimé depuis bien longtemps un principe. Lequel ? Plus nous sommes occupés, mieux nous sommes considérés. Les disponibilités et les challenges personnels attirent incontestablement à une certaine admiration. Mais alors que nous sommes occupés à gagner notre vie, nous avons peut-être oublié de goûter au meilleur instant de la vie. Il est clair que nous vivons dans un monde réel, qu'il y a toujours d'importantes manges d'erreur. Le bien et le mal sont si étroitement mêlés que nous pourrions nous affairer à l'œuvre de Dieu sans pratiquer ce qui lui est agréable. Le danger est subtil. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux disciples du Christ ? Nous pourrions, à leur image, agir pareillement pour les meilleures raisons du monde. Le temps nous est compté. Nous voudrions t'accomplir pour le Seigneur, être de bons gestionnaires, de notre temps, de nos talents. Cela fait du bien, pensons-nous, d'être occupés pour Dieu. Et nous sommes parfois tentés de penser que Dieu récompensera notre activité pour lui. Cependant, nos défis et notre empressement excessif à servir, bien qu'étant motivés par un amour incontestable pour Dieu, paradoxalement, pourrait laisser poindre un certain éloignement spirituel d'avec notre Créateur. C'est ainsi que le lien vivant avec notre Rédempteur pourrait se voir fragilisé. Nos actions, aussi louables soient-elles, sont peut-être accomplies par habitude et non conduites par la puissance du Saint-Esprit. Et plus nous aspirons à bien faire, malgré le stress, plus nous estimons être en phase avec le dessein de Dieu. L'agitation deviendrait-elle la nouvelle norme ? Et puis, submergée, caparée par la masse de tâches qu'existe la mission, nous pouvons manquer les meilleurs moments de la vie. L'affairisme ferait-il voler un éclat notre vitalité spirituelle ? La précipitation est l'ennemi de toute relation amoureuse, en particulier celle d'établir avec le Dieu vivant, les Saintes Écritures. L'amour exige de l'attention un espace-temps de qualité. La ligne sépare la vérité de l'erreur, le bien du mal, le divin de l'infernal, passe au milieu de chaque être humain. Comment ne pas céder à la force de séduction de certaines idées, de certaines tendances générales ? Comment faire face à leur influence nocive ? Au lieu de la combattre, protégeons ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Alors, le texte nous parle du devoir de se reposer. Il n'est pas étonnant que le Dieu des Saintes Écritures nous appelle à plusieurs reprises à nous arrêter, à faire une pause, à observer ce qu'il fera pour son peuple. Le Seigneur encourage ses enfants à ne pas se précipiter. Parce qu'il sait combien nous le perdons rapidement de vue lorsque notre esprit est pris dans un tourbillon d'activité quotidienne. L'un des plus beaux aperçus du danger d'une activité constante pour Dieu se trouve lorsque notre Seigneur Jésus a pris la liberté de se reposer au cours de son propre ministère. D'ailleurs, Mme White a magnifiquement décrit cet aspect important de son ministère auprès de ses disciples. Elle dit « Ayant mis toute leur âme dans le travail en faveur d'autrui et épuisé ainsi leur force physique et intellectuelle, ils avaient le devoir de se reposer. » Vous trouvez cela dans le livre Jésus-Christ à la page 352. L'activisme compromet la vitalité et l'efficacité spirituelle au point d'altérer notre amour pour Dieu. Et donc, plutôt d'ajouter de nouveaux éléments à notre agenda, allégeons nos activités et faisons place à des moments de qualité constructifs en compagnie de notre Créateur et Sauveur. Maintenant, considérons ensemble ces paroles prononcées par Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 32 et voyons quelle prière nous pouvons formuler par rapport à cette invitation que Jésus nous fait. Il dit premièrement « Venez à l'écart, nous aurions pu prier ainsi, Père. Nous avons été tellement occupés à ton travail que nous avons oublié qu'il s'agissait de ton œuvre. Merci de nous rappeler que nous avons besoin de nous éloigner, de prendre une pause, de respirer un instant. Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres humains. Pardonne-nous d'avoir fait de notre activité une idole ou d'avoir fondé notre valeur sur ce que nous accomplissons pour toi. Ô Dieu, transforme notre activisme en fidèle attachement à ta personne. Amen. Voici un exemple de prière que nous aurions pu formuler. Jésus nous dit de venir à l'écart, mais il dit vers un lieu, entre guillemets, un lieu désolé. Nous pourrions prier ainsi. Dieu, nous sommes entourés de trop de bruit, de trop de choses, de trop de distractions. Nous mettions notre temps à travailler pour l'Église ou à nous engager dans d'autres activités. Nous reconnaissons notre besoin de prendre du recul afin de passer du temps à nous reposer loin de l'agitation de la vie. Accorde-nous la grâce de réserver chaque jour du temps seul avec toi en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Amen. Il dit encore, il nous invite encore Jésus à nous reposer, à se reposer un peu. Là encore, nous pourrions prier. Bien-aimé Jésus, au cours de ton ministère ici-bas, tu comprenais le besoin de repos de l'humanité. Nous te remercions pour l'exemple d'une vie équilibrée à laquelle tu nous invites. Montre-nous la qualité d'un repos efficace et comment l'appliquer régulièrement afin de nous ressourcer et de nous recentrer sur les priorités. Amen. Voici quelques suggestions de prières que nous pourrions faire par rapport à ce texte et que le Seigneur nous aide à vivre en accord avec ces prières. Que nous puissions comprennent effectivement l'importance pour nous de pouvoir nous mettre à l'écart, nous reposer. Parce que nous pouvons travailler tellement pour le Seigneur que nous pouvons finalement ne pas avoir de temps, de qualité avec le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie et qu'il nous accorde la sagesse pour comprendre ce qui est véritablement important. Prions maintenant. Notre Père et notre Dieu, merci d'être un Dieu si bon, si grand, si exceptionnel. Merci de nous permettre de comprendre l'importance de nous reposer, de nous mettre à l'écart, de nous retrouver dans des lieux où il y a absence de bruit. Ainsi, nous pourrions avoir ce temps de qualité si exceptionnel avec toi. Merci de nous permettre de comprendre qu'il est important pour nous d'avoir cette rencontre quotidienne avec toi. Effectivement, parfois nous travaillons tellement, tellement pour toi, que nous négligeons de passer du temps avec toi. Aide-nous notre Père et notre Dieu à agir différemment désormais. Continuez à oeuvrer dans nos vies. Continuez à nous révéler ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous vous invitons à continuer à suivre nos programmes. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada